Salut les abeaux ! On est à mon tour. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! On vous laisse 10 secondes pour vous connecter quand même. Mon couteau ! Mon couteau ! Celui-là ou l'autre ? Celui-là ou l'autre ? Allez celui-là ou l'autre ? Salut Jenny ! T'es à l'heure aujourd'hui ? Hello Jennifer ! Salut Claudine ! Faites des coucous, faites des partages, n'hésitez pas ! Allez deux recettes ce soir, deux magnifiques recettes. Qui sont dans le livre qui était en promotion la semaine dernière. Attends je peux le dire, je peux le dire. Le batch cooking ! Voilà il parle mieux anglais que moi. Accent anglais d'une vache espagnole qui est née en Suisse. Moi je ne dis pas pareil. Alors on va faire deux recettes. Ouais ! Moi je commence la première. Est-ce que tu pourrais me sortir l'économe pour les pommes s'il te plait ? On va les éplucher je crois, si je ne me trompe pas. Éplucher les vider et couper les pommes. Pas pommes. Coucou Claude ! Netflix series. Comme c'est les pommes. On prend le rouge. On prend le collecteur. Et on commence la compote de pommes à l'orange. C'est une recette de ouf. En fait je crois qu'on n'a pas encore trouvé de recette qui ne soit pas ouf. Dites-nous si vous voulez trouver ouf nos recettes. Et de une. Donc 4 pommes acides. Genre Pinkley. C'est ça ? C'est des pommes à cuire. J'ai pris. J'ai bu ses peaux. C'est des pommes. C'est des pommes. Fais que je t'aide à éplucher ? Ouais je m'en sors quand même. Ça va vite avec mes clicseries. En quoi je vais l'écuper ? On les coupe, on les met dedans. C'est ça ? C'est pas grave. T'as vu cette obéissance ? Je te dis toujours madame. C'est ça. Faut que les gens croient que tu as un peu de pouvoir sur moi. T'as même pas drôle. On va couper les pommes en petits morceaux. Et on va les mettre dans notre micro cook. Les pommes que tu as coupé un pomme et d'eau. Ouais. Il y a une qui est un peu bimée. Je comprends un morceau. Il y a des choses qui arrivent. En les concours, on peut faire plein de choses. Des compotes, des soupes, des plats préparés, cuire du riz. Il y a vraiment plein de choses à faire dedans. Des sauces aussi, la béchamel. Ouais, puis c'est tellement pratique que même les enfants peuvent l'utiliser. Nous, notre fille a fait une béchamel dans le pichet. Micro-coupe tout seul comme grand. Ouais. Il y a là 10 ans. Non, une sauce anglaise, pardon. Une crème anglaise. À la fois, on avait fait aussi une béchamel ensemble. Ouais, une fois, tu as fait une béchamel avec. Avec des câbles fourrés. C'était bien bon aussi. Hop, et deux câbles. Alors, tu vas... Tu as les oranges ? Ouais. Moi, je vais commencer à faire mon petit jus d'orange avec. Tu l'as mis où ? Le 7 en 1. Hop. On va prendre 100 ml de jus d'orange. Donc, dans le 7 en 1. Avec notre presse à grume. L'avantage, c'est que c'est gradué. Donc, on va aller jusque 100 ml. Comment vous allez ce soir ? Dites-nous. Un peu froid pour l'instant encore. Ouh, je pense que tu as été... Ouais, je crois qu'une seule suffira. Pour les 100 ml. Ça sent bon l'orange ici. Ouais, donc nous, on a pris des oranges shanguilles. On aime bien les oranges shanguilles. Ouais. J'ai l'impression que je suis longue à couper. Ouais, t'es longue à ce soir. C'est une impression. Non, non, t'es longue. T'as rassuré ? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ah oui. Ouais, je n'y t'enfin, comme on est en speedy, en promotion cette semaine. On a une belle promotion sur le speedy. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on a un bon sang avec une seule orange shanguille. Elle pourra faire de belles préparations, Jennifer. Ouais. Tout plein, tout plein, tout plein. Faire des pâtes à crêpes, des pâtes à gâteaux, les blancs en neige, des meringues. Nous, nous, on va bien. Elle passe son temps à me créer dessus, donc c'est que tout va bien. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Deg, né, né, éplicher, couper, vider les pommes en gros cubes, faites les cuire avec le jus d'orange, le sucre vanillé, le sucre et l'eau de fleur d'oranger. Ça y est ? Eh, deux minutes, hein. Oh, c'est long. J'attends. J'attends ? J'attends. Eh, j'ai deux mains. Oui. Ah, si elle pouvait aller plus vite ? Bah, je trouve que je vais déjà relativement vite. Bon, j'avoue, j'aurais été encore plus lent, ok. Faut que je le dise. Allez, moi, je te prends un peu de place. Hop, je vais mettre le sucre vanillé. Attends, forcément. Ah, ça va, je croyais que j'allais devoir ouvrir le paquet en live. Ça y est, ça va être un beau carnage. Toi aussi, trop pressé d'avoir ton speedy, Claude ? Bah ouais, le speedy, il est canon. Il est génial. Un autre chouchou à nous. C'est notre numéro 1 dans la cuisine. En fait, on en a plein de numéro 1, mais faut pas le dire. C'est vrai. On les aime tous. On les aime tous, nous, nos produits. On gagne tellement de temps avec. Bon, à part quand c'est moi qui coupe. Ha, 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 ha. Ça va, j'arrive à la dernière. Le speedy, les chantilly, les oeufs en neige, enfin les blancs en neige, des pâtes à cake. On fait tellement de choses avec notre speedy. C'est formidable notre speedy 2. Il est en promotion. Si je ne plante pas, je crois qu'il est à moins 15 euros. Il est à moins 15 euros. Il est à moins 15 euros. Il y a 49,90 avec son livret inclus. Bah ouais, forcément. C'est quelque chose de jamais vu parce que c'est la première fois que le speedy est en promotion. 50 ml de sucre. Donc pendant qu'elle a fini de couper ses pommes, moi j'ai mis un sachet de sucre. Vanier. Je vais mettre 50 ml de sucre. Voilà. C'est une compote après tout. Hop. Ça c'est fait. Mais pourquoi tu te mets toujours devant moi ? J'aime bien t'embêter. Pour pas que les gens boivent. Tout ça pour pas que les gens boivent. 50 ml de fleur d'oranger. C'est bien. On va passer bien. On va penser à bien un autre. Bouge ou je te la verse dans les cheveux la fleur d'oranger. Non mais alors. Vas-y donc. Oh la fleur d'oranger ça sent bon. Hop. Nos 50 ml de fleur d'oranger. Et puis elle s'est remise au milieu. Qu'est-ce que t'es ? Aime bien t'embêter. Arrête. Je la pousse avec mon cul. Voilà j'ai terminé. Alors. Moi je ne sais même plus où j'en suis. Les 4 pommes. Elles sont dedans. 100 ml de jus d'oranger. J'attendais que t'es fini. Pour le verser dedans. Voili voilou. Notre sachet de sucre manier. C'est fait. 50 g de sucre. C'est fait. 50 ml de fleur d'oranger. C'est fait. Il ne nous reste plus qu'à cuire. Voilà. Voilà. Juste pour mettre tes mains dessus. Voilà. On cuit ça 6 minutes à 600 watts au micro-ondes. Forcément c'est notre casserole du micro-ondes. Pendant ce temps on va commencer à faire le filet mignon. Donc on va commencer à préchauffer notre four à 210 degrés. On va sortir notre plaque. Voilà. Hop. Je vais rincer ça. Tu l'as déjà rincer ? Oui. Oh t'es rapide dis donc. T'as vu ça ? Des fois ça m'arrive. Regarde on a un repose cuillère. On pose tout à côté du repose cuillère. C'est quand même un truc de dingue ça. Alors. Un petit filet mignon d'à peu près 1 kg. J'ai pas sorti l'extra chef pour les oignons et les chaviers. Il est dingue. On le pose dans le fond. Non. Non. On le coupe. Il y a une recette hein. Faudrait peut-être faire la recette hein chère madame. On va le couper alors. Non plus. On en coupe pas. On en coupe pas non plus. On fait quoi alors ? On prend l'extra chef. Hop. On épaîche les oignons. Et l'ail s'il vous plaît. Alors 2 oignons et 2 gousses d'ail. On va le ressortir. On va le ressortir. T'embête pas hein. Je vais le faire manger. Là on fait notre pas de demain midi hein. Ouais hein. On va le faire. On va le faire. T'as sorti la moutarde. Combien il nous faut de moutarde ? 30 g de moutarde de bijon. On va pas voir. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais prendre un petit plop pour faire ça. Tiens pousse toi un peu tout. Ah bah t'avais sorti une planche. Je vais faire sur la planche voilà. Hop. Ma spatule fine. Que j'avais prévue. Alors regarde je vais baisser un peu les jambes. Je sais pas s'ils vont me voir. Ils vont me décaler. Pousse toi et toi. Encore un peu. Alors ça on en a plus besoin. Excusez-nous hein. On déménage. Hop. Voilà. Notre beau gros filet mignon d'aquilo. Spatule fine. On enrobe. Notre filet mignon. Deux moutarde de Dijon. Voilà. On a juste pu le faire au pinceau aussi. Mais la spatule fine ça va tellement bien. Ouais. Elle est idéale. Non. 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 Vous t'avez pas trop petit pour les films mignon. Mais non. Vous voulez j'vous le donne. Mais non je t'ennuierai sans moi. et eux aussi s'ennuieraient sont ah oui vous ennuieriez sans moi on va faire nos deux bousses d'ail ça vu j'ai pas pleuré c'est bien ça peut s'arranger youth il n'a pas envie de pleurer sur d'accord elle n'a pas envie de pleurer hop c'est bon revenez les gens on te regarde et moi j'enlève les trucs la france te regarde allez c'est bon allez on continue je vais y arriver j'ai fait du grand j'ai dit que j'ai pas réussi à remettre le couvercle alors je vais enlever la plante voilà quelques petits petits coups de ficelle j'ai failli mettre dans les vies il me fait rengueuler un peu alors on met notre oignon et notre ail mélangé dans notre plat vous voyez ce que je fais pas du tout je baisse les jambes ils me voient pas verser l'oignon et là ils ont le plat c'est dingue ça les gens ne voient pas mettre ça hop après on va mettre 10 grammes de farine ouais par dessus par dessus le le philippe maragnon c'est un philippe maragnon est-ce qu'il est moignon les filles hop hop on va prendre attends attends mais c'est fini d'abord on vient enrober la viande c'est fait nia nia placez-le dans le plat il se pourrait être farine tu vois j'ai raison je dis pas la recette de soi heureusement que t'es là bah elle est grave franchement qu'est-ce qu'on ferait sans moi bon je me suis mis la moutarde alors soit on met 10 grammes ou 15 ml de farine on va mettre la cuillère de 15 ml hop on va saupoudrer voilà ça on va aller du coup ensuite on est millette notre cubor de bœuf et tu peux saler et poivrer et moi je vais te préparer 100 millilitres de vins blancs secs le micro on l'aura fini avant nous t'as vu tellement qu'on est longue t'es trop lent c'est toi t'es longue t'es longue t'es longue oh merde 100 millilitres de vinaigre mais c'est toi tu m'embrouille de vins blanc il dit des bêtises de vins blanc ça a l'air bien bon ah bah ça sent super bon en tout cas les petites carottes et on prend notre boîte ventilo frais on a nos carottes dedans voilà alors les boîtes ventilo frais ils sont à 5 euros pour un achat de 49 euros ce mois ci si vous les voulez c'est maintenant qu'il faut en profiter alors on va les éplucher hop alors l'avantage de l'ultra pro c'est qu'on cuit tout dedans en même temps là on va mettre notre viande, nos légumes, nos pommes de terre et tout ce tout seul hop t'as salé poivre et les rachons ? non bah bravo je l'avais dit hein j'attendais que tu le fasses ouais 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 bonsoir Thomas je te donne un peu du sel et du creux sur les bras hop sel on va mettre nos pommes de terre tu veux mettre tes cartes en dessous ? non bah vas-y mets les pommes de terre alors on met des patates grenailles on les met comme ça complète ce que nous on aime bien voilà avec la plure alors quand tout aura cuit bah ça fera comme des pommes de terre à l'eau là on n'aura qu'à les éplucher ou pas hein il y en a qui aiment bien les pures ou pas hein il y en a qui aiment bien les pures ou là on les mangeait vas-y je te laisse terminer youp voilà donc des carottes ? bah écoute juste pour que tu dises que je suis plus longtemps c'est lui qui fait tout après il dit que je suis trop longue hein il y a une tu les as lavés ? bah non tu l'avais pas fait ? ah Tom ! bah tu m'as dit que tu l'avais fait on les ressort faut pas te faire confiance hein bah tiens bien sûr c'est toi qui les a pas lavés hein c'est toi qui les a épluchés hein c'est de ta faute hein bon mets-y donc attention avec le couteau hein oui ça va je vais pas me couper ça paraît film d'horreur on fait un live cuisson voilà c'est bon t'as pris mon boulot quand même ? bah oui je buvais n'importe quoi bon Dieu bien sûr je te laisse faire et après je te fais des remarques t'as vu ? je suis trop sympa j'avoue je suis dans mes beaux jours dommage qu'on a pas l'odeur ouais et nous ça va sentir encore plus bon dans 5 minutes quand tout va cuire hop allez une petite branche de thym aussi hein allez chercher ça du thym du jardin merci beau papa voilà comme ça ? c'est pas trop gros ? moi aussi c'est trop gros moi j'en sais rien moi j'ai connu ma maman tu m'as ramené un arbre ? ouais tu m'as ramené un arbre complet non on va être un petit peu c'est fort hein c'est s'en faut hop le plat voilà sur la grille le couvercle sur le plat alors là on va mettre en cuisson pendant une heure donc à 210 degrés sur notre grille froide et ensuite quand ça sera cuit on peut rajouter on peut rajouter si vous le souhaitez de la crème fraîche liquide par dedans allégé hein comme vous le souhaitez et un petit peu de jus de citron 5 ml de jus de citron mais je vous mettrai les recettes non c'est bon hop comme ça c'est cuit pâteau pâteau en plus ça tombe bien il y a eu notre petit temps de repos oh 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 l'odeur oh ça sent bon vous loupez quelque chose on va prendre notre presse purée il y a eu l'odeur mes gens ah j'ai pas vu bonsoir thomas moi je l'ai déjà dit non je l'ai pas vu alors le presse purée il va franchement très très bien je sais pas pour ceux qui l'ont mais il prend pas beaucoup de place et puis là pour une compote c'est quand même ouais tout moi j'aime bien les compotes avec des petits morceaux encore Oups et ensuite tu fais quoi alors ? et ben ensuite ça c'est fait on va laisser refroidir alors je vais vous la montrer alors là elle est chaude donc forcément je vais pas trop pencher voilà elle est belle notre compote alors si vous la voulez bien bien mixer vous pouvez la passer dans le turbo max ou dans le turbo tube ouais on aime bien avec un petit peu de morceaux et puis pour finir ça ce sera tout simple on va prendre juste un fromage blanc on va mettre du fromage blanc dans une petite coupelle là je vais pas le faire parce que la compote est très chaude donc sur le fromage blanc ça va pas le faire on va prendre du fromage blanc on va verser notre compote sur du fromage blanc on va mélanger un coup et on va se régaler alors voilà vous avez notre dessert de ce soir et notre repas de demain midi et ben voilà deux recettes du coup on se retrouve demain à 18h 18h30 on verra demain on mettra l'heure sur le site un peu avant pas pour une deux on fait pas une recette on en fait deux demain aussi non on fait pas deux recettes il y a combien de recettes ? il y a trois recettes ? ouais il est parti vérifier ouais je suis parti vérifier parce qu'on prévoit la semaine demain demain on utilise un produit qui est canon qui est juste là on utilise le micro 3 et vous allez voir qu'avec le micro 3 on en fait une on en fait deux et on en fait trois d'un coup le tout dans le même plat dans le même micro-ondes pendant les mêmes temps de cuisson vous allez voir que c'est canon on se retrouve demain pour ça on leur montre quand même le speedy d'eau aux gens ouais on en parlerait non mais oh heureusement que je suis là quand même vas-y je t'en prie hein hop avec son petit entonnoir ouais donc notre promo de la semaine qui est extraordinairement canon notre speedy 2 qu'on adore notre chouchou notre number one avec son livre 1001 astuces dans notre speedy 2 15 euros de réduction cette semaine donc le prix c'est 49,90 il faut que tu fasses quelque chose quand même non mais oh et on va faire des chantilly au curry des chantilly sucrés des cheesecakes on va faire des crémeux aïe et fines herbes on va faire des pâtes à crêpes on va faire des phares bretons au poivre on va faire des gâteaux aux abricots on va faire des la pâte à crêpes des noix de coco des pâtes à crêpes on fait plein plein de trucs parce que justement l'avantage de ce speedy 2 c'est justement celle de multiplication vitesse 1 vitesse 2 donc ça va nous permettre de faire des pâtes un peu plus costauds n'hésitez pas il est en promo 7 semaines exclusivement jusque dimanche il est top il le faut dans votre cuisine c'est un truc génial chantilly chantilly en étant gentil 2 minutes chantilly vous pouvez faire aussi des blancs en neige pour faire des îles flottantes il reste bien ferme les blancs en neige il y a vraiment plein plein de choses à faire dedans ben ouais et puis si vous êtes gourmand comme moi vous partez avec en vacances comme ça vous pouvez continuer à vous faire des pâtes à crêpes vous pouvez continuer à vous faire des blancs en neige il n'y a pas besoin d'électricité c'est canon voilà pas d'électricité on consomme moins ouais c'est bon pour la planète c'est écolo et ça fait les bras regardez moi ça bon ok d'accord j'ai pas montré le bon et ben voilà sur ce nous on vous souhaite une bonne soirée on vous dit à demain on vous dit à demain même endroit toujours dans notre cuisine ce coup-ci on a quitté la concession et on vous fait des gros bisous on vous embrasse oui allez bonne soirée bisous ciao ciao les abos ciao ciao